Nous voici à l'Université de Géographie de Santiago. Nous allons rencontrer le professeur Pablo Osses pour en apprendre plus sur les attrapes-nuages. Ce sont de grands filets faits à partir de simples mailles agricoles qui récupèrent les gouttelettes d'eau en suspension dans les nuages. Le professeur étudie cette low-tech et ses conditions météorologiques dans un centre de recherche créé en 1998 dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Je suis géographie et me concentré sur le comportement de la nube de l'Estrato-Cumulo, que est la nube que en contacte avec la superficie de la Tierra produit ce que nous appelons la neblina. La neblina est intéressante parce qu'elle peut être un recours hédrément, peut être un produit pour les personnes, et aussi un produit pour les écosystèmes, pour les plantes et pour les animaux. Donc c'est très important et intéressant savoir combien de l'eau est, qu'est-ce qu'on a passé avec l'eau en le passé, pour pouvoir produire le futur de l'eau, la disponibilité, la quantité, le lieu. Nous avons un lieu d'investigation pour recevoir des étudiants, pour recevoir des professeurs, pour recevoir des alumnes de l'école, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et ce lieu, toute sa énergie électrique, de l'eau vient d'auxpanel, de tout son les baignements, de l'eau pour manger, de la recette, de l'eau, de la collectivité, de l'eau, de l'eau vient d'un système d'attrapagnebla. Nous l'annacions et ensuite nous les utilisons, et il n'y a pas d'autre fuite d'eau que de la nebline. L'eau de nebline n'est pas une clave que tu abres et que tu sortes de l'eau. Elle a un cycle de production, elle a messeux et messeux plus hômeux. Donc il faut garder-la. Nous, à cette station, avons des tanques pour pouvoir garder un peu plus de 5 000 litres d'eau, ce qui est assez, c'est 5 m3. Dans le désert d'Atacama, un filet de 4 m2 fournit en moyenne 32 litres d'eau par jour. Il faut donc environ deux filets pour satisfaire les besoins en eau d'une personne. Ici, les attrapes-nuages servent principalement pour la recherche et l'éducation. Mais dans différents endroits du monde, comme au Népal ou au Guatemala, ils fournissent directement de l'eau à la population locale. Sous-titrage Société Radio-Canada